Bonsoir, comme pour beaucoup, la pluie était au rendez-vous aujourd'hui à Nantes avec 15 degrés relevés. Les températures dépassaient de 6 degrés, les moyennes de saison et les rafales de vent soufflaient à 70 km à l'heure. Ce qui reste bien moins fort que celle attendue sur le puits de Dôme qui se retrouve donc en vigilance orange. Et puis comme les perturbations se succèdent, la douceur se maintiendra demain matin puisqu'on relèvera déjà 13 degrés à Biarritz. Il fera 12 à Jaxio, on attend 11 degrés à Brest, il fera 10 à Abville, 9 degrés à Paris. On attend 8 à Tours, 7 degrés à Aurillac, il fera 6 à Dijon et 5 degrés à Lyon. Alors dans la matinée, une perturbation arrivera par l'Atlantique apportant des nuages et de la pluie. De la pluie également sur le quart nord-est et entre les deux, beaucoup de nuages. Des rafales de vent le long des littoraux entre 60 et 80 km à l'heure jusqu'en fin d'après-midi. Le front quant à lui avancera doucement, se dirigeant vers l'est et à l'avant tout comme à l'arrière, le ciel alternera entre nuages, éclaircies et averses. Et puis du côté des températures, elles resteront 5 degrés trop élevées dans l'après-midi avec 19 degrés. Attendu à Tarbes, il fera 17 en Corse, 15 du côté de Rennes, on attend 13 degrés à Clermont-Ferrand, 11 à Rouen, il fera 10 degrés à Metz et on attend 6 degrés à Grenoble. Lundi, on retrouvera un front entre le centre-ouest et le centre-est, porteur lieu aussi de nuages et d'averses qui seront constantes et abondantes. Le risque de crues sera donc élevé. Mardi, une perturbation envahira les régions situées entre le Grand Est, Rhône-Alpes et le Sud-Ouest avec des nuages, des précipitations et de bonnes rafales de vent. De l'orage se fera entendre sur le golfe de Saint-Malo. Mercredi, le front avancera et gagnera les régions du Sud à l'exception du bassin méditerranéen et puis les températures commenceront à fléchir. Jeudi, le soleil reviendra progressivement même si nous verrons deux zones grises et pluvieuses circuler. Vendredi et samedi, un puissant anticyclone devrait se centrer sur le pays donnant un petit peu de répit au sol gorgé d'eau quant aux températures. Elles resteront proches des moyennes saisonnières. Et vous pouvez accéder heure par heure à la métaux de votre ville sur m6métaux.fr. Ce soir, ne manquez pas 911 Lone Star et tout de suite le 19.45 présenté par Dominique Tenza. Très belle soirée à tous et à demain.